Bonjour, bonjour les graines de joie. Alors je suis avec Stéphanie qui a participé à l'immersion cette semaine dans le vert corps. Et voilà Stéphanie je voulais avoir un petit peu ton témoignage, ton feedback par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Comment tu es arrivée ? Comment est-ce que tu repars ? Voilà, la Stéphanie qui est arrivée, la Stéphanie qui repart. Déjà la Stéphanie qui arrive, elle arrive de Bretagne donc elle avait besoin d'un gros changement donc c'est le cas ici dans le vert corps. Et puis je suis surtout venue chercher un break et une manière aussi d'avoir une autre réflexion et une autre approche sur certains blocages dans un autre cadre accompagné de personnes voilà qui est un groupe qui permet de créer aussi des échanges intéressants voilà ce que j'ai voulu surtout c'est ce que j'ai retrouvé dans l'impulsion du départ. L'impulsion du départ c'est ça et puis c'est suite à tes vidéos aussi que j'ai que j'ai eu cette envie de partir dans la montagne faire des marches et te mettre en marche. Et me mettre en marche d'ailleurs ça se voit je suis un peu chaos mais c'est nécessaire je trouve d'associer les deux, le physique à la réflexion en tout cas pour moi. Ouais pour toi ça a été bénéfique. Et comment tu repars alors Stéphanie ? Avec quel ? Alors je repars avec avec quelques outils je trouve que c'est bien je repars avec aussi une bonne fatigue physique mais aussi une autre manière de voir les choses et d'approcher certaines réflexions notamment surtout sur ce qui concerne le corps, les ressentis du corps, les ressentis du cœur et ça c'est déjà ce dont j'avais compris aussi dans le contenu de tes précédents messages mais c'est ce que j'ai vécu lors de cette de cette immersion de cinq jours ici. Et quelles ont été tes prises de conscience durant la semaine ? Alors les prises de conscience il y en a eu plusieurs moi qui suis tout le temps un petit peu beaucoup dans l'action j'écoute pas suffisamment je pense je ne m'écoute pas assez je prends pas assez le temps à la prise de conscience de de ce qui peut me bloquer de ce qui peut me déranger je pense que les autres prises de conscience c'est surtout le rapport aux croyances aussi ça on a beaucoup travaillé le poids des croyances cette semaine et ça c'est vrai que c'est un sujet intarissable presque mais c'est important puisque les croyances et tous les tous les blocages de manière générale sur la manière de voir les choses et comment je peux sortir sortir du cadre et voir les choses différemment sur sur plein de sujets différents à la fois sur mon histoire sur les schémas dans lesquels je suis sur ma manière de vivre au quotidien quoi c'est ça c'est complètement ça et puis et puis on sort la mesure où on a on a tous des croyances là on est on les mutualise et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'immersion de groupe c'est que les croyances des uns des autres renvoient à nos propres croyances à nous voilà ce que ça ce que ça m'a apporté beaucoup de prise de conscience aussi et puis une notion de groupe pardon que je n'avais pas que je n'avais pas forcément aussi dans la vie de tous les jours et ça c'est c'est bien mais la puissance du groupe la puissance de l'échange du partage est ce qu'il ya d'autres prises de conscience qui te semble importante de pas de partager pour des personnes qui pourraient se poser la question est ce que j'ai envie est ce que voilà est ce que je vis l'expérience de l'immersion qu'est ce que qu'est ce qui peut pourrait leur être bénéfique bah je pense que le on a tous et toutes des objectifs différents ce que ce que je recherchais moi c'est c'est l'impulsion c'est l'idée d'un déclic et de la manière dont je vais réussir à à faire un premier pas vers quelque chose qui qui peut me bloquer et c'est surtout ça que je suis venu chercher ici et je pense qu'il ya un vrai amorçage qui se fait ça c'est sûr après de toute façon ça ne se fait pas sans un travail régulier voilà on l'a dit 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 et redit un engagement tous les jours voilà c'est que ça c'est aussi une prise de conscience que ça c'est une prise de conscience c'est que ce que je retiens aussi c'est que quand je vais me brosser les dents et ben je passe aussi après cinq minutes à à méditer à prendre du temps pour moi c'est c'est cette notion de rituel dans dans le présent ici et maintenant et ça c'est moi c'est mon travail mais je pense que je suis pas la seule mais cette ce rituel là il va être indispensable pour moi pour ancrer aussi ce qu'on a pu voir ensemble et puis les quelques outils que tu que tu as pu nous apporter vraiment en en reparlant régulièrement tous les jours et cette notion de temps pour soi rituel bah j'y penserai quand je me laverai les dents et selon toi là qu'est ce que la marche l'association marche et et on va dire partage réflexion transformation l'association des deux qu'est ce que ça apporte qu'est ce que ça toi ça t'a apporté bah ça ça apporte un petit dépassement là dans le vercors c'est quand même c'est dans plus fait très chaud donc c'est il ya quelques quelques efforts physiques à faire et on est un peu dans on est on est là dedans dans cette notion un petit peu de de changement des habitudes de cassure et on prend sur soi on se dépasse moi en bretagne je vois pas des montagnes tous les jours donc c'est vrai que la de là aujourd'hui faisait quoi 35 degrés voilà donc bon bah l'effort physique associé à la réflexion c'est c'est une manière de d'encore plus ancrer dans son corps la réflexion et de ça c'est et de ressentir les choses et je trouve qu'en même temps ça vide donc c'est important c'est important de cette notion un petit peu d'effort aussi ou de dépassement de soi oui qui va bien aussi avec qui s'harmonise parfaitement avec l'idée de la transformation l'idée de la transformation c'est qu'à un moment donné ouais je sors de ma zone de confort aussi je me mets en entre guillemets un peu en danger oui pour avancer en fait oui et grandir oui oui cette notion de ouais le dépassement bon bah écoute super super en tout cas merci pour ce partage ah oui dernière dernière question est ce que tu repars avec avec tu arrivais avec avec une question qui était de l'ordre du choix que c'était compliqué pour toi de faire des choix dans la vie et comment comment est-ce que tu repars aujourd'hui avec tout ce qu'on a pu expérimenter ce que tu as expérimenté concrètement alors ce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé moi ce que je retiens c'est de laisser parler son corps au moment du choix et l'idée c'est vraiment pour moi de me poser le jour où je vais avoir un choix à faire petit ou gros c'est de laisser parler son son coeur et son corps ça fait un petit peu ça semble ça semble un petit peu dessin animé à l'eau de rose mais en fait non c'est vrai que c'est un an tu l'a expérimenté oui oui bien sûr c'est c'est on va dire c'est de la base en fait c'est la logique et je pense qu'on l'a un petit peu trop enfoui en nous aussi dans la vie de tous les jours donc en laissant trop de place au mental on laisse trop de place au mental il faut voilà au moins prendre quelques instants en tout cas c'est ce que je vais faire pour pour le cette notion de difficulté du choix c'est de faire ressentir les émotions et les et intégrer voilà cette notion de de sensations dans mon dans mon coeur pour 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 pouvoir avancer et faire un choix bon super merci pour ton partage stéphanie vraiment ravi ravi de ta présence c'était c'était voilà c'est rigolo parce que vous étiez vous aviez tout un cursus un parcours différent et vraiment j'ai trouvé ça très très riche chacune est arrive avec son histoire avec le même temps il ya plein d'interactions il ya plein de de résonances et ça c'est vrai c'est vraiment c'est vraiment magnifique quand c'est très important dans l'émulsion de groupe un grand merci stéphanie on vous fait des gros bisous et puis à très bientôt au revoir